Salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de Spider-Man 2 de nouveau sur Xbox pour la suite des aventures là où on a été resté hier donc voilà alors on va continuer la campagne comme je viens de vous dire par contre je voulais parler d'un petit détail qu'un joueur m'a fait remarquer qui disait comme quoi ça ressemblait beaucoup à un GTA 2 bon malheureusement j'ai pas pu faire cette GTA là mais il me parlait comme quoi les graphiques étaient vraiment pas si terrible que ça bon certes ils sont pas terribles mais l'aspect des bâtiments comme vous pouvez le voir autour de moi reste assez beau à voir le personnage en lui-même ici aussi pardon et même aussi s'il a quelques défauts il reste quand même beau visuellement moi je trouve alors par contre moi ce qui m'énerve un peu dans ce jeu c'est ça il se prend un peu trop pour un un gars qui fait de la gymnastique il fait des tripes le saut périlleux je sais pas trop ce qu'il me fait mais c'est un peu désagréable dans ses déplacements ça fait un moment que je suis parti de la maison puis je devrais retourner voir tante mai par contre moi ce que j'adore aussi dans ce jeu c'est quand on se déplace avec l'étoile d'araignée et qu'on surveille qu'on est juste au dessus des voitures comme là si vous voulez ça fait vraiment classe ça fait à peu près comme dans le film quand on le voit se déplacer juste dessus des civils quoi c'est vraiment excellent bon allez on va aller voir la chère tante mai bon par contre je t'ai pas demandé d'aller à droite je t'ai demandé dans la gauche je t'ai pas prêté par sa gauche là allez on va monter au plus haut je sais pas pourquoi il tire sa toile pourtant j'ai publié sur la touche r2 mais c'est ça je ne comprends pas pourquoi il tire ses toiles allez c'est parti alors là je vais prendre la petite bd donc la petite bd ça lui donne des experts et vous devez la rassembler pour compléter ben les les comiques book s'appelle ça comme ça il ya une petite boutique qui est ouverte dans le jeu que vous devez et vous devez rassembler toutes les bd que vous trouvez dans la ville quoi au fil de cette campagne plus de 300 mètres c'est vachement long surtout quand je peux faire que 15 minutes de vidéo avec le bouton de chair donc je vais essayer de me dépêcher si l'homme a régné il viendrait bien il faut se dépêcher aussi allez non mais tire ta toile c'est où non non à chaque fois de temps rentrer à la maison oui donc voilà c'est parti on va voir cette homme stand mais on va voir à quoi elle ressemble alors qui vit par l'épée alors meurt par la lame qui a tué oncle ben n'est plus donc voilà c'est que ça m'apportera un peu de réconfort sans sa tenue mais en fait je me sens pas en paix le tout nouveau bas la nouvelle série spider-man bas c'est bien lui alors consulte la garde d'europe pour voir les différents costumes de spiderman a en plus on a différents costumes d'accord c'est que ça regarde les images pour rejouer n'importe quelle mission d'accord à ça je savais pas ça c'est excellent comme quoi on peut avoir plusieurs costumes utilise les éléments tech que tu as trouvé pour acheter des améliorations machin ok alors là on est chez lui ça va c'est quand même une belle maison vous voyez comme quoi ça reste beau visuellement je vois pas pourquoi certains disent qu'il est moche franchement c'est quand même bien travaillé mais comme je disais c'est un petit jeu c'est pas un jeu super attendu comme call of battlefield watchdog des trucs comme ça c'est un petit jeu qui est sorti pour le film quoi meurtrier et marchand d'armes il a été reconnu responsable du meurtre de benjamin parker un habitant du quince ainsi que de plusieurs attaques à main armée les habitants nous ont confié qu'ils étaient rassurés de savoir que certains criminels ne courait plus les rues quelqu'un se porte volontaire pour nettoyer les ordres c'est pas moi qui vais me plaindre mais la police estime que le responsable représente une menace pour la société cet individu est un dangereux psychopathe il commet des actes d'une brutalité extrême qu'il signe des initiales c'est qu'avec le sang de ses victimes nos enquêteurs sur place ont été choqués en découvrant les horreurs de son c'est vrai que lui en parlant des graphiques c'est vrai que lui il était moche elle aussi elle est pas pas super bien fait mais bon voilà quoi on va pas se plaindre j'ai déjà connu des jeux bon ça c'était sur psp un jeu il était tout pixelisé c'était encore pire c'est affreux mais au moins c'est enfin fini l'homme qui nous a pris ben ne fera plus de mal à personne il est temps de tourner la page peter qu'est ce qui ne va pas bah je suis spiderman a bien alors la voix par contre en parlant de ça voilà donc quand quelqu'un vous pose une question vous pouvez choisir vous même les réponses et ça sera une conséquence sur votre gameplay est ce mal d'être soulagé qu'ils soient morts tante mais à vrai dire je suis content qu'ils soient morts je sais que c'est pas bien tu es soulagé qu'un meurtrier ne puisse plus faire de mal c'est différent tu es content que justice ait été rendu il n'y a aucun mal à ça je sais c'est juste que au fond tu aurais aimé te faire justice toi même ouais ce n'est pas ce que ben aurait voulu il voulait que tu travailles dur que tu fasses de bonnes études et c'est exactement ce que tu as fait ou qu'il soit maintenant il est très fier de toi et moi aussi bon voilà et après je mettrai fin à la conversation alors tu te sens mieux ça ne ramènera pas mon mari j'en souffrirai toujours t'as dit qu'il était temps de tourner la page oui je crois maintenant que ces questions ne nous tourmente plus où est-il quand va-t-on l'arrêter on peut enfin aller de l'avant ça ne nous rendra pas heureux on retrouvera le bonheur peter je te le promets et terminez la course t'as entendu whitney chang certains sont reconnaissants envers carnage killer je comprends ce qu'ils ressentent ce n'est pas comme si tu as prouvé ses crimes ne me dis pas que tu es content de voir ce carnage massacrer tous ces gens tu veux qu'il soit arrêté lui aussi n'est ce pas oui oui bien sûr on l'aura tante mais tu peux monter le sang on vient à l'instant de nous signaler une prise d'otages à oscorp des hommes armés se sont introduits dans le bâtiment et retiennent les employés aux caméras de sécurité ont permis d'identifier le chef du groupe un criminel du nom d'herman schultz schultz quoi gwen elle est en stage à oscorp son travail si tard non mais je veux vérifier oui c'est une bonne idée je regrette toujours que vous ayez rompu tous les deux ne m'attends pas je le fais toujours ok quitté la maison ça par contre c'est un peu chiant à chaque fois il ya un petit truc qui vous demandent voulez vous quitter la maison oui ou non peuvent pas faire un truc sans chargement parce que là c'est un peu chiant donc là oscorp j'avais vu vite fait bon pas c'était pas des vidéos mais des images sur jovido.com ou apparemment il y a de l'infiltration et l'infiltration apparemment pour éliminer les gardes enfin les gars armés par derrière c'est vraiment assez simple d'après ce que j'ai lu sur leur site donc on va voir ça par moi même si c'est vraiment aussi simple de ça d'éliminer quelqu'un discrètement descente à oscorp alors pour commencer c'est ma faute si choult s'affilé s'il fait du mal à quelqu'un non pas cette fois j'ai pas compris pour pas te tirer la double toile là il me saoule quand il veut pas tisser sa deuxième toile allez ti ça il faut que je monte là haut on va sur les hélicos voyez regardez la porte vous pouvez même parfois vous pouvez même vous servir des hélicos pour escalader une façade là je veux l'escalade et comme ça allez hop c'est pas pourquoi tu tiens que toi mais c'est un hélico bon voilà il me reste plus que cinq minutes de vidéo donc je vais essayer de faire ça au vitesse sinon bah je referai encore une troisième vidéo de voyons t en faire plusieurs les russes je m'attendais aux hommes de choult comme je disais hier franchement les combats sont assez bien malgré que ce sont un peu répétitif il fait quand même des bonnes actions voilà vous pouvez désarmer vos adversaires toi en leur balançant une toile et après vous faites plaisir en les balançant j'aimerais te dire que tu peux avoir une vie différente sans doute c'était sympa on recommence faut que j'enlève ces débris pour le rentrer je vais devoir libérer le passage ah oui ah bah comme ça toi tu fais ça comme toi que j'ai pas de quoi j'ai pas compris ce qu'il voulait dire que j'ai pas de chalumeau allez hop descente toujours à osco par contre moi je trouve qu'il ya beaucoup trop de chargement oh l'homme a régné la tête à l'envers j'ai pas d'accord je dois aller où c'est de savoir où est ce que je dois aller là où est ce que je fais du temps là-dessus parce que sinon c'est dommage il me reste quand même temps de vidéo 3 minutes équelles parce que j'ai mis mon téléphone comme je vous l'avais dit une fois sur une vidéo comme ça je suis sûr de savoir le temps qu'il me reste à filmer mais non mais grimpe je sais pas où est-ce que je vais mais j'y vais j'essaie de comprendre là où je dois aller j'ai un nouveau message un message j'essaie de garder les conduits pas de problème il y a qu'à envoyer Vlad il est petit on passera je me tape toujours le sale boulot tout ça parce que je suis pas gros comme les autres je commence à la voir alors élimination bien voilà donc je vais prendre des photos d'un robot oh il a fait un coco avec excellent salle de dix Allez hop, grimpe après cet avenir, je vais regarder le temps qu'il me reste. Allez, une minute et après ça, je crois que je vais m'arrêter là, se percher au mur. Donc on va en rester là, je vais faire une troisième vidéo, comme ça vous aurez la fin de cette mission et ça sera cool pour tout le monde. Donc je vous dis à tout de suite les amis pour la troisième partie, ciao ciao !